Salut Fred, on a l'habitude de dire qu'on connaît mieux la surface de la Lune, voire de Mars maintenant que nos fonds marins. Et bien ça, ça pourrait changer, ça pourrait changer grâce aux drones. Oui, grâce aux drones et à une grande compétition internationale entre des chercheurs océanographes. Ça s'appelle l'Ocean Discovery X-Prize qui vient de récompenser les meilleures équipes capables de lancer des flottis de drones. Parce que ça va vraiment être ça. Et c'est vrai qu'il y avait un des chercheurs qui disait que les eaux profondes sont le plus grand musée du monde et nous n'y avons pas accès pour l'instant. Et bien grâce à ces flottis de drones. Alors ils viennent de tous les pays. Le principe, c'est d'avoir... Alors le principe de ces drones, c'est d'aller évidemment au fond des mers, prendre des photos. Ils ont trois missions. Prendre des photos et donc cartographier, prendre des mesures pour cartographier ce fond des mers. La deuxième, c'est de récolter un peu quelques informations sur la composition chimique de tout ça. Et puis la troisième, c'est de regarder aussi un peu la faune et la flore. Peut-être découvrir de nouvelles variétés de poissons. Alors ces drones doivent être... Il y a une certaine contrainte. Ils doivent être capables de photographier 250 km² en moins de 24 heures. Aller jusqu'à une profondeur de 4 km. Enfin pouvoir photographier jusqu'à une profondeur de 4 km. Et faire des photos tous les 5 m. Donc on va vraiment avoir un atlas très précis qui est prévu d'ici à 2030. Donc on va voir le suivi de tout ça. Va peu à peu sortir des océans. Le plus difficile évidemment pour ces drones, c'est les conditions. Au fond des océans, il fait noir. Il y a de la pression. Il fait très froid. Donc voilà. En tout cas, c'est lancé. Et donc si vous nagez au fond des océans, vous avez peut-être des petites fautis. Très très au fond alors. Très très au fond. Il va falloir une bonne respiration. Ok. Bon. Des drones ou des catamarans autonomes qui peuvent aussi nous aider à analyser la qualité de nos océans. Oui. C'est un projet qui a démarré, qui est un peu plus ancien, mais enfin qui n'est pas très vieux non plus. Il a un émarant joint. Ça s'appelle Cell Drone. Ce sont des catamarans ou des trimarans de 7 mètres de long, bardés de capteurs. Alors ils sont autonomes. Ils ont une voile. Ils ont des panneaux solaires pour faire vivre un peu tous les capteurs qu'ils ont à bord. Et le but, c'est de voyager, d'avoir un parcours, un peu comme les voiliers de plaisance, sur différents endroits du globe, et de recueillir tout un tas d'analyses avec des biocapteurs. Ils vont pouvoir voir quelle est la toxicité, la salinité de l'eau. Ils vont même pouvoir suivre des marées noires. Ils vont pouvoir recueillir l'état. On va avoir l'état de santé. On aura l'Atlas avec les premiers. Et avec le deuxième, on aura l'état de santé de nos océans. On a un petit peu peur du résultat sur les océans. On termine, Frédéric, avec ce mini-drone qui est présenté comme un outil d'exploration. Mais en fait, ça ressemble à un gros jouet. Oui, c'est plutôt un gros jouet. Il est vendu aux alentours de 600 euros. Il s'appelle Biki. B-I-K-I. On dirait un gros ballon de rugby. Il y a une caméra à bord. J'adore ce jouet. Ah oui, il est assez sympa. On peut le mettre dans la baignoire. On peut le mettre dans la baignoire, dans sa piscine. On peut aller l'emmener aussi, si on veut, en plongée. Alors, on peut le piloter de deux façons. Soit légèrement en surface, on peut être pas loin avec son smartphone pour récupérer les images. Soit, dès qu'il descend en profondeur, il peut aller jusqu'à 60 mètres de profondeur. On a une petite télécommande, là, avec... Il n'y a plus besoin de passer le brevet de plongée. Avec les ondes de plongée. Ni même de son. Alors, il faut quand même plonger à côté. Si on veut récupérer les images tout de suite, il faut quand même plonger à côté. Mais voilà, on peut aussi définir avec son smartphone un petit parcours. Il a une autonomie d'environ deux heures, à peu près. Il ne va pas très vite. Un peu comme Ronald. Il n'a pas très vite où il est anatomique. Et sa particularité aussi, c'est qu'il n'a pas d'hélice. Il a une petite nageoire codale comme les vrais poissons. Donc, voilà, Mikey, si vous pourrez peut-être le voir cet été au bord de nos plages. Un peu comme Ronald. Oui, merci. En tournée sur vos plages. En tournée tout l'été. Merci, Fred.